et voilà chelman mardi c'est qui on t'appelait à bloquer paris samedi prochain à nidalgo bonsoir vous êtes en duplex avec nous oui bonsoir mme subet bonsoir aux parisiennes mais aussi aux parisiens quant aux autres vous savez je m'en fous voilà il faut être content alors un petit mot de ce blocage de paris par les gilets jaunes enfin ouvrons les yeux comment bloquer une ville qui est déjà bloqué c'est moi qui ai inventé le concept en 2012 de concept paris bloqués et d'ailleurs il fonctionne très bien oui non mais le samedi c'est le jour des shopping à paris avec noël qui est dans un mois c'est risqué non enfin les banlieusards n'ont déjà pas d'argent pour mettre de l'essence qu'est ce que vous voulez qu'ils viennent à paris pour acheter quelque chose donc soyez gentils les banlieusards laissez-nous entre riches et puis qu'est ce que ils vous disent tant pis pour le père noël s'il n'est pas content papa noël et bien il n'a qu'à pas beaucoup les patrons il est en colère contre carlos ghosn qui s'est fait arrêter au japon pour fraude fiscale tout de suite sa réaction carlos ghosn tu t'es fait gauler tu devrais avoir honte de ne pas avoir déclaré tes impôts tu sais comment ça finir cette histoire en harakiri parce que c'est comme ça qu'au japon et puis dit ce qu'ils font au nom de quoi m'empêcher de voir carlos ghosn au nom de quoi je veux le découper face au sashimi au sushi shop j'ai travaillé moi 6 mois en cuisine alors laissez-moi découper carlos ghosn ouvre moi cette porte il doit être puni surtout pour avoir fait la kangoo estime que la pma mènera à l'eugénisme rappelons que ça a été fait par le régime nazi bonsoir en voquets chuteurs malheureux ne dit pas mon nom appelez-moi par mon nom de code jean moulin ou alors la pelette du puits embellé j'ai pris le risque de rejoindre la france occupée en plein régime nazique donc tch non mais arrêtez on sait que c'est vous enlevez votre capuche vous voyez enlevez votre capuche ok je m'exprime à ciel ouvert à ciel ouvert oui mais vous ne poussez pas le bouchon un peu trop loin le bouchon un peu loin pas du tout concorde où était manuel macron ce week-end en allemagne en allemagne comme le régime nazi qui était où en allemagne aussi comme de par hasard et je vais aller plus loin qu'est-ce qui met en colère les français depuis une semaine le prix de l'essence ok le prix de l'essence exact et qu'est-ce que mettaient les nazis dans leur véhicule bah dans leur véhicule ils mettaient de l'essence oui je dis véhicule parce que c'était des volkswagen volkswagen véhicule et bien ils mettaient l'essence comme de par hasard de l'essence tout concorde voilà je vous le dis on est en plein régime nazi voilà vous savez quoi non je prends le bâti et je vais libérer la france on a trouvé cette vieille dame regardez tu te rends compte au marché la honte que je me tape quand je dis que je suis ta mémé les gens me jettent des ballons et des aubergines c'est la honte de ta grand-mère laurent alors tu arrêtes tes conneries non mais ma vie il suffit laurent à quoi ça sert de piquer des idées dégueulasse du front national si c'est pas pour faire leur score non mais ma vie je vois pas vraiment leur idées c'est vraiment ce que je pense et ben dans ce cas là des rapports bien plus courts que ce que je pensais fait peu violente ma vie est ce que tu viens de pour super populiste en fait il y avait deux skinheads qui me poursuivait derrière moi moi j'ai sauté par dessus la barrière et j'ai entendu dire retourne à ton pays là je suis à terre j'essaie de courir et qu'est ce que tu leur avais volé non mais vous n'avez pas compris c'est moi qui ai intéressé oui ça j'ai compris moi j'étais à terre ils ont sorti des balles de baseball ils ont commencé à me frapper aux genoux oui ok mais tes deux agresseurs étaient blancs oui monsieur ça ne tient pas debout ou alors c'est ton choc à la tête qui t'a fait oublier que tu leur avais volé leur téléphone et qu'ils se défendent mais j'ai eu un traumatisme crânien vous imaginez oui mais eux ils ont pas été blessés au moins les pauvres je m'en fous j'en sais pas ils sont fous des blancs je savais bien qu'il était raciste tu l'as et voilà le travail merci qui non merci super populiste grâce à moi ce monsieur de couleur a été condamné pour agression facile et un vol de portable moi président donald trump j'approuve le racisme de laurant voquet j'adore ce type au vert je suis dans le noir qui a été la lumière je vois plus rien du tout non c'est david david à l'idée au bord des larmes et des mots très émouvant laitie à l'idée bonsoir bonsoir ma maman oh non vous êtes où là je suis dans ma cave je suis en train de ranger des vieilles choses alors alors un mot pour david à l'idée ah oui j'ai regardé david à l'attirer j'étais tellement touché par son témoignage que j'ai complètement changé d'avis sur lui j'ai vraiment envie de lui donner tous les sous david justement explique que le jour où l'on empêchait de voir son père il a attendu des heures devant la maison et il a même écrit une lettre qu'il a donné pour que son père la lise mais il ne l'a jamais lu ah oui c'est terrible vraiment ce témoignage était bouleversant et surtout ça on sentait que ça venait du coeur et que c'était naturel alors que david est même pas en promo qu'il sort pas d'albord il n'a pas de disque ah ah si c'est des différents il sort en a comme ah bon il est en promo oh quel coïncineur et comment il s'appelle son premier single ? la lettre ah la lettre la lettre mais alors comme la lettre bon alors moi aussi je vais faire une chanson aussi pour david qui va s'appeler pour l'héritage tu peux te faire cuire le cul ah c'était pas mal les seules minutes de bien qu'il y a à la télé ces jours-ci après en ce moment c'est quoi ? 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 c'est quoi ?